Nous voulons donc les soutenir concrètement. Propriétaire d'une résidence privée pour aînés à l'Aubinière, Sonia et Martin étaient attentifs ce matin à cette annonce d'un nouveau programme gouvernemental afin de soutenir près de 650 RPA de la province. Bonjour! Un programme qu'ils connaissent bien, puisque leur établissement faisait déjà partie d'une phase test. À certains égards, on peut dire qu'ils ont fait leur devoir comme il faut, parce que les montants qui ont été alloués, dans notre cas, dans notre réalité, c'est correct. Ça nous permet de dire, OK, demain matin, on ne ferme pas parce qu'on n'est plus capable de payer les employés. L'initiative fait en sorte que le gouvernement provincial paiera pour les services de soins des aînés en perte d'autonomie des petites RPA de 30 unités et moins, comme ici. Le coût des services pour un bain ou l'administration de médicaments, par exemple, sera bientôt payé directement au RPA. C'est vraiment spécifiquement pour les aînés qui sont en lourde perte d'autonomie, qui, elles, ont vu et peuvent voir avec le temps, là, ils ont besoin de plus de services et elles voient, là, vraiment, leur facture augmenter. Le gouvernement espère ainsi pouvoir freiner le nombre de fermetures de petites RPA, qui, au cours des cinq dernières années, s'est élevé à 509 dans la province. De ce nombre, 80 % étaient des RPA de 30 places ou moins. Ça aide les RPA qui vont être rémunérés à la hauteur des services qu'elles vont donner. Il y a un grand abandon des soins au sein des RPA parce que toutes les RPA qui donnent des soins, à peu près toutes, perdent de l'argent. S'ils y voient un pas dans la bonne direction, les copropriétaires de la résidence Le Riverin croient que de réduire le fardeau administratif des RPA aiderait aussi grandement leur situation. Ce qui est vraiment difficile puis ce qui pèse sur le dos des propriétaires, bien, c'est toute la machine, c'est toute la lourdeur, c'est tout ce qu'il faut, la réglementation. On passe énormément de temps pour mettre tout ça en place. Il y a beaucoup, beaucoup de papresses, puis c'est pas juste les RPA, les infirmières aussi. On les voit, les infirmières qui viennent ici puis qu'ils remplissent de la papresse, de la papresse, de la papresse, ça finit plus. Chose certaine pour la fille d'une résidente ici qui a vu les frais de soins pour sa mère diminuer de centaines de dollars par mois avec ce nouveau programme. L'initiative est plus que bienvenue. C'est la démence de la Zemmère, parce que c'est sûr, c'est disparaît d'yeux, mais là, si le gouvernement aille, c'est encore mieux. Partons la mer belle, embarquons-nous pêcheurs. Josée Lagagnat, TVA Nouvelles, La Binière.